Salut internet ! Juste avant que la vidéo ne démarre, sachez que je présenterai mon jeu en dédicace à trois dates différentes en décembre. Ce mercredi, le 6, je serai au Jouet Club de Nation à Paris. Le samedi 9, je serai au Grand Casino de Fenouillet, c'est juste à côté de Toulouse. Et enfin le samedi 16, je serai de retour à Paris, mais cette fois-ci au Village Jouet Club. Voilà, j'espère vous y voir nombreux, et maintenant la vidéo peut commencer. Salut internet ! Si t'es aussi passionné de basket que moi, rejoins-moi sur la chaîne Oupsidia. Tu y trouveras des 1VS abonnés avec des concours de Dunk, des Hors et des barreaux connectés. Mais il y a aussi des trickshots, des coulisses de match et des joueurs propres. Voilà, je crois qu'ils ont tout dit. Je vous dis à bientôt sur les parquets et je vous souhaite une très bonne vidéo à Dox7. Ciao ! Oui, ce salut internet n'a rien à voir avec le thème de cette vidéo, mais peu importe. Je l'ai trouvé vraiment cool et la chaîne est bien stylée. Je vous en reparle tout à l'heure. Les amis, après presque 3 ans de top 7 en tout genre, au gré de mes recherches, j'ai trouvé énormément de disparitions de personnes très mystérieuses. Assez en tout cas pour qu'un jour j'en fasse une vidéo. Et ce jour, c'est aujourd'hui. On est en 1942, seulement quelques mois après l'attaque japonaise sur l'île de Pearl Harbor en décembre 1941. L'armée américaine est pleinement engagée dans le conflit mondial et elle a toutes les raisons de craindre une nouvelle offensive des japonais sur la côte ouest américaine. C'est quelque chose que j'ignorais, mais à l'époque, des sous-marins nippons rôdaient non loin des côtes californiennes. Pour protéger ces côtes, l'armée a déployé une flotte de 12 dirigeables chargées de patrouiller au-dessus du littoral pacifique. Le 16 août 1942, Ernest Dewitt Cody et Charles Ellis Adams, deux pilotes fiables et expérimentés, se préparent pour une mission de routine. Un vol à bord du L8 depuis la baie de San Francisco jusqu'aux îles Farallon à 40 km des côtes avant de remonter au nord jusqu'à Point Reyes. Au début, tout va bien. Au bout d'une heure et demie, le L8 est presque arrivé aux îles Farallon. Après avoir indiqué sa position, Cody envoie un nouveau message radio indiquant ce qui leur semble être une nappe de pétrole à la surface de l'océan. Les dernières nouvelles jamais reçues de la part d'Adams et Cody. Trois heures plus tard, le dirigeable réapparaît dans la petite municipalité de Dali City, où il se crache en plein milieu d'une rue devant une foule de témoins abasourdis. C'est sûr qu'un dirigeable de 30 mètres de long et 15 mètres de large qui s'écrase devant ta porte, il y a de quoi rester bouche bée. Assez miraculeusement, le crash n'a fait aucune victime, ni les habitants de Dali City, ni les deux pilotes, puisqu'ils n'étaient tout simplement pas à bord. D'où l'accident en fait. La porte de la cabine était grande ouverte, mais à part ça, tout était normal dans le dirigeable. Aucun parachute manquant, la radio toujours fonctionnelle, et du fioul pour encore au moins 6 heures de trajet. L'armée américaine a bien sûr mené une enquête, mais n'a jamais pu fournir des preuves concluantes sur ce qu'il s'est passé. Et encore aujourd'hui, les théories sont nombreuses. Selon une des rumeurs, les deux pilotes étaient amoureux de la même femme, se seraient battus et seraient tombés à la mer. D'autres théories veulent qu'un des deux pilotes était un espion qui a mis en scène sa mort pour prendre la fuite, mais l'hypothèse ne tient pas beaucoup plus la route. Au final, on ne sait rien de ce qu'il s'est passé, et ça sera sûrement le cas pour toujours. Les îles Flanane forment un petit archipel situé au large de l'Ecosse, au milieu d'un axe de navigation très emprunté. Une de ces îles abrite d'ailleurs un phare depuis 200 ans pour guider tous les bateaux à travers les eaux piégeuses de la mer du Nord. Pendant très longtemps, jusqu'à son automatisation, le phare devait constamment être entretenu par une équipe de trois personnes. En décembre 1900, c'est à Thomas Marshall, James Ducat et Donald McArthur que revient cette tâche. Ils doivent occuper le phare pendant deux semaines avant l'arrivée de la relève. Quelques jours après le passage d'une grosse tempête dans la région, les navigateurs ont commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Les lumières du phare restaient éteintes pendant la nuit, le contraire de ce qu'on attend d'un phare. Le 26 décembre 1900, un bateau accoste et remarque que les portes du phare sont fermées à clé, mais qu'aucun des trois hommes ne se trouve à l'intérieur. Les lits sont défaits et un repas est dressé sur la table. C'est déjà très étrange comme situation, mais ça va rapidement le devenir encore plus quand aucun corps ne sera retrouvé nulle part sur aucune île de l'archipel. Au premier abord, le capitaine de l'équipe de sauvetage se dit que les trois hommes se sont fait piéger par la tempête avant de se noyer. Mais ça ne tient pas la route. Pourquoi le phare serait-il fermé à clé dans ce cas ? En plus, Marshall, Ducat et McArthur avaient l'habitude de ce métier. On les voit mal transgresser la règle de base des gardiens de phare. Quoi qu'il arrive, un phare ne doit jamais être laissé inhabité, il doit toujours y avoir au moins une personne à l'intérieur. Et puis surtout, si c'est à cause de la tempête, pourquoi l'un des trois hommes a laissé son manteau imperméable à l'intérieur, s'il est sorti affronter la météo ? Plus bizarre encore, si l'on en croit les horaires indiqués dans le journal de bord, ce dernier a continué d'être actualisé pendant plusieurs heures après que la météo se soit calmée. Ça fait maintenant 117 ans que ces trois gardiens ont disparu et on ignore toujours pourquoi et comment. Certains métiers comportent plus de risques de disparition que d'autres. Explorateur est certainement tout en haut de cette liste. En Amérique, on ne compte plus le nombre de conquistadors qui se sont volatilisés en défrichant les terres inconnues du Nouveau Monde. En 1590, toute une colonie anglaise de 115 personnes a disparu sans laisser aucune trace. Elle se trouvait à peu près où se trouve la Caroline du Nord aujourd'hui et s'était implantée là, trois ans auparavant, dans l'espoir d'asservir les peuples indigènes qui s'y trouvaient. En 1590 donc, leur campement est retrouvé complètement vide. Les bâtiments sont soigneusement démontés, il n'y a aucun signe de combat et aucun cadavre aux alentours. Seul le mot « croatan » est gravé sur un arbre. Les croatan étant une ethnie amérindienne du coin, beaucoup de théories peuvent expliquer cette disparition. Sinon, en Amérique, le territoire le plus hostile de tous reste forcément l'Amazonie. Vous connaissez peut-être Percy Fawcett, une légende aux Etats-Unis qui a largement inspiré le personnage d'Indiana Jones. Percy a disparu des radars en 1925 avec son fils et un ami, alors qu'il vadrouillait dans la jungle du Mato Grosso à la recherche d'une mythique cité précolombienne dont Fawcett avait entendu parler. Sa disparition a énormément fait couler d'encre à l'époque, alimentant toutes sortes de théories. Il se serait fait adopter par une tribu amérindienne, il aurait découvert la cité perdue et aurait décidé de ne plus revenir à la civilisation. Entre nous, puisqu'il se baladait en territoire Kayapos, le plus probable reste quand même qu'il se soit fait massacrer par ces derniers, qui n'étaient pas vraiment réputés pour leur pacifisme à l'époque. En France aussi, on a notre Percy Fawcett à nous, notre explorateur de légendes perdu en Amazonie. A partir de 1947, Raymond Maufret, un jeune Toulonais un petit peu masochiste sur les bords, et qui a déjà effectué une expédition en pleine jungle brésilienne, rêve déjà d'un nouveau challenge. Relier la Guyane française et le Brésil par les monts Tumukumac, puis redescendre le Rio Jari jusqu'à la ville de Belhem, à pied et tout seul. Bien sûr, sinon ce ne serait pas marrant. Il se lance dans l'aventure en juin 1949, avant de disparaître quelques mois plus tard. Je sais que je vous en avais déjà parlé de Raymond Maufret, mais un joli film relate cette histoire, je vous mets un lien en description. Notre prochaine histoire se déroule en 1945, dans la petite ville américaine de Fayetteville, au beau milieu de la nuit de Noël. Toute la famille Soder est endormie, les deux parents comme les neuf enfants, quand soudain, un feu se déclenche dans la maison. Bilan de cette catastrophe accidentelle, 5 des enfants sont morts, piégés au premier étage par les flammes avant que les pompiers n'arrivent. En tout cas, c'est ce que dit la version officielle de la police. Mais quand on y regarde de plus près... Déjà, à la théorie de l'accident. Officiellement, c'est un défaut du circuit électrique qui aurait déclenché l'incendie. Étrange, car les lumières de la maison étaient encore allumées après le départ de l'incendie. Rien n'avait disjoncté, donc a priori, pas de déficience du réseau. Encore plus étrange, quand le père de famille fonce chercher son camion, dans l'espoir de se garer sous la fenêtre pour escalader jusqu'au premier étage, le moteur ne veut pas démarrer. Pendant ce temps, la mère essaie d'appeler les pompiers et se rend compte que leur ligne téléphonique a été sectionnée. On est d'accord que ça ne fait pas très accidentel comme situation. Mais le plus bizarre dans toute cette histoire, ce sont les 5 enfants. La police les a déclarés morts, mais en vrai, on n'a jamais retrouvé aucune trace. Pas de corps calciné, pas d'os, rien. Alors, je ne suis pas Einstein, mais soit les enfants avaient un corps en papier journal, soit ils n'étaient pas présents dans la maison au moment de l'incendie. Un éventuel kidnapping peut-être. Mais pourquoi ? Et par qui ? Les Soder n'ont jamais reçu de demande de rançon. La théorie la plus probable porte sur la mafia italienne. Soder était un immigré italien qui n'aimait pas du tout Mussolini et qui ne se gênait pas pour le dire haut et fort dans tous les bars du quartier. Apparemment, ça n'aurait pas plu à quelques personnes dans la mafia. Mais alors pourquoi enlever ses enfants au lieu de le tuer lui ? Ça, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, on ne les a jamais revus jusqu'à 20 ans plus tard et cette photo anonyme envoyée à la mère qui serait le portrait d'un de ses fils devenu adulte. Et vous alors, vous en pensez quoi de cette histoire ? Je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous parler de Bobby Dunbar. Parce que de toutes les personnes disparues, c'est la seule qu'on ait retrouvée. Enfin, vous allez comprendre. En 1912, la famille Dunbar est en vacances en Louisiane et le petit Bobby vient tout juste d'avoir 4 ans. Sauf qu'un beau jour, le petit Bobby, il disparaît. Très vite, l'affaire Dunbar secoue l'Amérique. La famille est extrêmement riche, donc forcément, toute la presse en parle. Dans les semaines qui suivent, leur fils devient la personne la plus activement recherchée dans tout le pays. Après 8 mois sans rien, enfin une bonne nouvelle, un enfant qui ressemble à Bobby a été trouvé en compagnie d'un vagabond nommé William Winters pendant qu'il traversait le Mississippi. Les parents Dunbar se ruent à la rencontre de l'enfant qu'ils reconnaissent formellement comme étant leur fils. Winters est arrêté, envoyé en prison en attente d'un jugement pour kidnapping d'enfants. Bobby peut alors retourner dans sa famille et vivre une vie pleine et heureuse jusqu'à sa mort en 1966. Tout est bien, qui finit bien, mais pas tout à fait. Il faut savoir que William Winters, depuis le départ, sa version n'a jamais changé. Il est innocent et l'enfant qui l'accompagne n'est autre que Bruce, son neveu. Trop pauvre pour se payer un avocat, la garde de l'enfant a été accordée au riche Dunbar. Ce n'est que 92 ans après l'affaire qu'on a enfin eu le fin mot de l'histoire. En 2004, le fils de Bobby s'est décidé à faire un test ADN. Résultat, aucun lien génétique avec la famille Dunbar. Durant tout ce temps, Bobby n'était pas Bobby, mais bien Bruce. Et forcément, le premier Bobby, on ne sait pas du tout ce qu'il est devenu, puisqu'ils ont arrêté de le chercher après avoir trouvé Bruce. Louis aimait Augustin le prince. C'est ce monsieur. Louis était un inventeur français assez génial, né dans la région de Metz en 1841. Son truc, c'était la photographie. C'est d'ailleurs Louis Daguerre, un ami de son père, et accessoirement inventeur du daguerréotype dont je vous reparle dans cette vidéo, qui lui a transmis cette passion. Louis le prince devient rapidement un prodige de l'invention, avec comme point culminant de sa carrière l'année 1888 et l'enregistrement du tout premier film de l'histoire. Le court-métrage est muet, bien entendu, et ne dépasse pas les deux secondes. Mais quand même, c'est énorme pour l'époque. Deux ans plus tard, en septembre 1890, Louis prévoit un voyage en Angleterre pour faire breveter un appareil de projection qu'il a inventé. Alors chez son frère à Dijon, Louis monte à bord d'un train pour Paris le 16 septembre au matin. Mais aucune trace de lui à l'arrivée. Le prince sait comme volatiliser. On ne trouve ni corps, ni bagage dans les voitures, ni le long de la voie. Toutes les fenêtres étaient fermées et aucune attitude étrange ou agressive n'est signalée parmi les voyageurs. Dans les mois qui suivent, les recherches de sa famille et de la police ne donnent rien. Le mystère est entier. Du coup, on n'a que des hypothèses pour tenter d'expliquer ce qui a bien pu arriver à Louis le prince. Certains pensent que, criblé de dettes, il a mis fin à ses jours et que son suicide a été arrangé pour que son corps et ses affaires ne soient jamais retrouvés. Mais l'hypothèse qui connaît le plus de succès, notamment sur le web, c'est celle de l'assassinat. Et pas par n'importe qui, puisque le commanditaire ne serait autre que Thomas Edison, le légendaire inventeur américain. A l'époque, une bataille des brevets faisait rage dans le domaine du film et de la photographie. Et bien sûr, Edison était aussi sur le coup. Sauf que Louis l'avait devancé et s'apprêtait à faire breveter son projecteur. Un gros manque à gagner pour l'américain qui avait tout intérêt à voir le prince disparaître de la circulation. Et on sait que Thomas Edison n'était pas forcément le mec le plus scrupuleux au monde quand il s'agissait d'écraser la concurrence. Coïncidence ou pas, l'entreprise de Thomas Edison faisait breveter à peine un an plus tard une technologie très proche du projecteur de Louis le Prince. Bien sûr, ça n'est qu'une des pistes étudiées par les enquêteurs qui n'ont jamais trouvé de preuves suffisantes pour l'approfondir. Le triangle de Bennington qui tire son nom du fameux triangle des Bermudes est une petite zone dans le Vermont autour de la ville de Bennington qui a connu cinq disparitions inexpliquées entre 1945 et 1950. Cinq disparitions à des dates et des lieux différents, c'est peut-être l'oeuvre d'un serial killer qui sévissait dans les environs. Sauf que les profils des victimes et le contexte de leur disparition n'ont rien à voir entre eux. Le premier à faire les frais du triangle de Bennington est Midi Rivers, en novembre 1945, un homme de 74 ans qui disparaît pendant une partie de chasse. La thèse de l'accident est peu probable, surtout qu'on n'a jamais retrouvé sa trace, tout simplement car Rivers était un chasseur expérimenté qui connaissait parfaitement la région. La deuxième, Paula Weldon n'a que 18 ans quand elle disparaît lors d'une randonnée. Même le FBI a participé à sa recherche, mais là encore, Paula n'a jamais été retrouvée. Puis c'est au tour de Paul Jepson et Frida Langer, respectivement un enfant de 8 ans et une femme de 53 ans, qui disparaissent mystérieusement, coup sur coup, à 16 jours d'intervalle. Mais la plus étrange des disparitions est certainement celle de James Stetford, le soir du 1er décembre 1949. Il venait de passer la journée avec sa famille à Saint-Albans et retourner à Bennington en autocar. D'après plusieurs témoignages, on est sûr d'une chose, c'est que James était encore dans l'autocar au dernier arrêt avant Bennington. Mais une fois arrivé à destination, un arrêt plus loin, Ted Ford n'est plus à bord de l'autocar. Personne ne l'a vu ni entendu sortir, mais il a bel et bien disparu. Un homme qui se volatilise d'un bus entre deux arrêts, est-ce que je suis le seul à qui ça fait froid dans le dos ? J'aimerais bien te donner une explication, mais là, j'avoue que je suis à court de théorie. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Ça faisait un moment que j'avais envie de parler de ce sujet que je trouve très intéressant. Évidemment, des disparitions inexpliquées, il y en a plein. Et si tu aurais aimé que je parle de quelqu'un d'autre, n'hésite pas à raconter son histoire en commentaire. Sinon, aujourd'hui, donc, la chaîne du Salut Internet s'appelle Obsidia. Il parle d'un sport que, j'avoue, je ne connais ou ne pratique absolument pas, le basket. Beaucoup de copains comme Kevin ou Pierre sont absolument fous de ce sport et quand je vois les vidéos d'Oobsidia, j'avoue que ça donne envie. En tout cas, c'est de la qualité nec plus ultra, donc vous pouvez foncer vous y abonner sans problème, vous ne serez pas déçus. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager pour soutenir la chaîne, c'est très important. Du coup, merci à tous ceux qui prennent le temps de faire ça, c'est vraiment cool. Allez, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut Internet. Sous-titrage ST' 501